Salut à tous, voici une vidéo qu'aurait dû sortir il y a au moins un an. Du coup, on va parler des jeux Pokémon. Alors par contre, je vous explique comment ça va se passer. Déjà, on va parler que de la série principale, donc par génération, du 1 au 9. Donc tout ce qui est Pokémon Ranger, Arceus, tout ça, on n'en parlera pas. Ensuite, vu que je parle des scénarios, je ne vais pas parler des versions remasterisées, parce que ça ne sert à rien finalement. Et pour finir, je ne vais pas parler des suites, donc Noir 2 ou Omega par exemple, tout ça, je ne vais pas en parler. Désolé. Sur ce, jeune dresseur, c'est parti pour l'aventure. Allez, nous commençons bien sûr avec les papas, j'ai nommé Pokémon Rouge, Bleu et Jaune. L'histoire se passe dans la région de Kanto, où le jeune Red va voir le professeur Shen pour obtenir son premier Pokémon en choisissant entre Carapuce, Bulbizarre et Salamèche. Mais votre rival, Bleu, qui est le petit-fils du professeur, va également choisir un Pokémon et mener son aventure de son côté, mais en ayant une mauvaise considération de vous. Votre objectif sera alors de collecter les badges tout en ayant affaire à la Team Rocket, notamment les personnages Jesse et James du dessin animé et leur chef Giovanni. Ondine et Pierre sont aussi du casting, mais seulement en tant que champions d'arène. La différence de Pokémon Jaune avec les autres versions se basera sur le fait que vous ne pourrez choisir que Pikachu au début du jeu. Il vous suivra tout le temps et ne peut ni évoluer ni être stocké. Une fois la ligue Pokémon vaincue et le titre de maître obtenu, il ne vous restera plus qu'à aller capturer Mewtwo. Pokémon Or, Argent et Cristal On se dirige à présent dans la région de Johto pour encarner cette fois-ci le jeune Lus, qui va se voir offrir soit un Erisandre, un Germignon ou un Cayminus par le professeur Orme. Cependant, un jeune homme assez étrange et mystérieux, du nom de Silver, a quant à lui volé un Pokémon au professeur, et s'avérera être votre rival. Vous parcourrez alors la région de Johto, mais vous aurez également la possibilité de retourner à celle de Kanto. Mais attention, car la Team Rocket est toujours autant présente. Les petites innovations par rapport aux jeux précédents résident dans l'ajout de Pokémon légendaires propres aux versions. O.O. pour Pokémon Or et Lugia pour Pokémon Argent. Ainsi que la possibilité de faire accouplir deux Pokémon qui vont ainsi pondre un œuf qu'il vous faudra faire éclore. Car oui, maintenant, les Pokémon ont un sexe. Quoi qu'il en soit, une fois que vous aurez conquis Johto et Kanto, il faudra bien vous entraîner avant de vous rendre au sommet du Mont Argenté. Et ce, dans le but d'affronter votre dernier adversaire, qui sera Raid en personne. Pokémon Ruby, Saphir et Emeraude. Vous pouvez désormais choisir le sexe de votre personnage. Et donc, vous avez le choix entre Brice et Flora. En tout cas, votre protagoniste vient d'emménager dans la région d'Oen. Étant donné que votre père, Norman, y est maintenant champion d'arène. Vous choisirez bien évidemment votre premier Pokémon de la part du professeur Seiko, en sélectionnant Gobu, Arko ou Poussifu. Cette fois-ci, ce n'est pas la team Rocket que vous affronterez, mais soit la team Aqua, soit la team Magma, selon votre version. L'un veut contrôler Groudon afin d'agrandir les terres, et l'autre souhaite contrôler Kyogre afin d'étendre les mers. Cette version ajoute un troisième grand Pokémon légendaire, qui est Raikouetza. En termes de nouveautés, il y a le système de combat qui intègre la possibilité de faire du 2 contre 2. Il y a aussi la notion de météo, et le fait que les Pokémon aient une capacité spéciale, dans laquelle la météo peut avoir un rôle. On notera aussi la présence d'un concours Pokémon, dans lequel votre Pokémon sera jugé pour son charisme. Ah oui, et votre rival là, c'est Timmy, un gamin qui peut juste suivre vos pas. Pokémon Diamant, Perle et Platine Nous passons à présent sur la Nintendo DS pour vous retrouver dans la région de Sinnoh. Vous choisirez votre personnage entre Luca et Aurore, mais quel que soit le personnage que vous avez pris, l'autre sera l'assistant du Professeur Sorbier, tandis que votre rival sera juste un jeune garçon frisé du nom de Barry. Avant de commencer votre aventure, il vous faudra choisir entre Whistikram, Tiplouf et Tortipousse. Mais attention, car à présent, c'est à la Team Galaxie que vous aurez affaire, dirigée par Elio, accompagnée de ses lieutenants, Saturne, Jupiter et Mars. Leur objectif est tout simplement de créer un univers à conquérir. Hashtag cliché. Et ce, en utilisant le Pokémon légendaire de la version, c'est-à-dire Palkia ou Gelga. Maintenant que nous sommes sur de la Nintendo DS, il est à présent possible d'utiliser la Wi-Fi pour interagir avec d'autres joueurs à distance, notamment pour combattre ou échanger des Pokémon. Sans oublier l'ajout de beaucoup de Pokémon chromatiques. Pokémon noir et blanc. L'histoire prend place dans la région d'Unis, en compagnie de soit Ludwig, soit Ludwina et de leurs amis Bianca et Tchérène. Pour démarrer votre aventure, vous recevrez un Pokémon de la part du professeur Ketiliria, que vous devrez choisir entre Vipélière, Grooky et Moustillon. Mais à peine votre chemin entamé, que vous ferez la connaissance de Gettis, l'un des 7 sages et leader de la team Plasma, qui souhaite contrôler le monde en étant le seul à pouvoir utiliser les Pokémon. Mais le véritable leader est en fait son fils, N, qui lui, est un pacifiste qui souhaite libérer tous les Pokémon de l'emprise des humains. Il vous faudra lui prouver que les Pokémon peuvent être heureux si vous êtes un bon dresseur. Et mettre aussi Gettis hors d'état de nuire. Quoi qu'il en soit, il ne vous faudra pas oublier d'affronter les légendaires Réchiram et Zekrom, représentant le Ying et le Yang. Mais aussi Kyurem, le Pokémon frontière, que vous pourrez même faire fusionner dans Pokémon Noir et Blanc 2. Pokémon X et Y, direction la région de Kalos où vous incarnerez ou bien Kalem ou Serena. Mais en français, c'est Xavier et Yvonne. Et vous allez faire la connaissance de vos nouveaux amis, que sont l'infatigable Sanak, le danseur Tirno, l'intello Trovatto, puis votre rival qui est votre sexe opposé. Tous les cinq sont convoqués par le professeur Platan, qui va vous donner une mission un peu particulière. Mais avant cela, vous recevrez votre premier Pokémon en choisissant entre Marison, Fennec et Grenos. Le professeur Platan vous demandera d'enquêter sur un phénomène nouveau, appelé la méga évolution. Une exclusivité vous permettant de faire temporairement évoluer à nouveau certains Pokémon pourtant déjà au maximum. Cette capacité est également exploitée par un certain Lysandre. Une sorte d'illuminé rempli de désillusions et qui désespère face à un monde qui se gangrène. Il est également le leader de la Team Flair, un groupe de malfaisants narcissiques qui ont pour but de rendre le monde beau. Et ce, en détruisant tout ce qui le dégrade à leurs yeux, y compris les humains. Le tout avec l'utilisation de l'arme suprême que seront les légendaires Xerneas ou Iveltal. Mais un homme étrange tentera de les en empêcher, car lui-même a tenté le même processus il y a près de 3000 ans, perdant ainsi son ami de toujours qui était son Pokémon Floette. C'est donc à vous, jeune dresseur, de tout faire pour éviter cette catastrophe et sauver des millions de vies humaines et de Pokémon. Pokémon Soleil et Lune Rien de tel que de se rendre dans la région d'Alola pour prendre un bon bain de soleil. Car oui, le lieu qui est séparé en quatre îles sous la surveillance d'un Pokémon protecteur s'est inspiré d'une région d'Hawaï. Votre personnage, Sun ou Moon, vient d'emménager sur l'île de Melmel. Et le professeur Euphorbe vous laissera choisir votre premier Pokémon entre un Flamyaou, un Otakin et un Brindibou. Vous ferez alors la connaissance de votre rival et nouvel ami, Ketili. Un jeune garçon enthousiaste et sympathique qui suivra lui aussi les épreuves des îles. Mais lors de votre voyage, vous ferez la rencontre de l'assistante du professeur en la personne de Lily et de son Pokémon Cosmog, qui est pour le moins étrange. Durant ses épreuves des îles et de ses affrontements avec les doyens, le héros sera obligé de faire face à la Team Skull, un groupe de voyous qui commet des délits mineurs sous la direction de leur patron impitoyable, la Fondation Easer, un groupe de conservation de la faune ayant des liens avec Cosmog, ainsi que des créatures d'un autre monde parallèle, appelées les Ultraschimères. En effet, dans le but de retrouver son mari disparu, la Présidente Elzamina a pour objectif d'ouvrir le plus d'Ultra Brèche possible et de libérer ses créatures. Et pour cela, elle aura besoin du terrible Nécrozma. Mais notre héros, lui, devra compter sur l'aide des légendaires Solgaleo et Lunala, dans le but de remettre les choses dans l'ordre. Et voici ensuite Pokémon Épée et Bouclier, où l'histoire se passera dans la région inspirée du Royaume-Uni qu'est Galar. Une fois par an se déroule le Pokémaster, un défi organisé par le Président Cheroz, où plusieurs Challengers devront obtenir les 8 badges d'arène pour participer au tournoi des champions, dans le but de prendre la place du Grand Maître en la personne de Tarak. C'est alors l'objectif de votre personnage, Victor ou Gloria, mais également de votre ami et rival, Nabil, qui est le petit frère du Maître en personne. Mais la concurrence est rude, car vous aurez aussi affaire à Trévis, un gamin plutôt orgueilleux qui vous prend de haut. Ainsi que Rosemary, une jeune fille calme et qui est soutenue par ses fans que sont la Team Ielle. Mais concernant le scénario, vous devrez aider la jeune Sonia à élucider les mystères de Galar. Quelle était cette tragédie qu'on appelle la nuit noire qui menaçait Galar il y a près de 3000 ans ? Et qui sont ces deux héros qui l'ont sauvé grâce à une épée et un bouclier ? D'où vient ce phénomène que l'on appelle le Dynamax et qui permet de faire grandir temporairement son Pokémon ? Et surtout, qu'est-ce qui se trame dans la macrocosmos ? Que manigance le président de chez Rose pour parvenir à ses fins ? Il vous faudra voyager, traverser les terres sauvages et vous entraîner afin de concurrencer les champions d'arène et d'être en mesure de contrer le retour du Pokémon Eternatus avec l'aide de vos amis, mais aussi des légendaires Ascian et Amazenta. Tout cela avant d'accomplir votre ultime objectif qui est de détrôner le grand maître Tarak. Dans Scarlet et Violette, le joueur fréquente l'Uva Academy dans la région de Paldéa qui organise une chasse au trésor annuelle dans laquelle les étudiants sont encouragés à rechercher quelque chose qu'ils chérissent en explorant la région. Après avoir rencontré le légendaire Pokémon Corédon ou Myrédon qui rejoint et assiste le joueur bien qu'il ait perdu sa capacité à se battre, le joueur se voit offrir par le professeur Clavel soit un Poussacha, un Chocodile ou bien un Coiffeuton. Après avoir fait la connaissance de votre rival qui est Menzi, le joueur se verra trois opportunités de quête à savoir affronter les champions d'arène ou bien affronter des Pokémon dominants lors de votre recherche de certaines épices miraculeuses avec l'aide de Pepper à un autre élève doué en cuisine qui cherche à soigner un Pokémon ou bien sinon vous pouvez aider Pania à combattre la Team Star qui ne sont rien d'autre qu'un groupe d'étudiants qui sème la Cizanie dans votre école et dont les cinq chefs sont éparpillés dans toute la carte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada